Je vous présente notre petit déjeuner du matin, deux oeufs au plat, du pain au levain fait maison, donc j'y arrive un petit peu mieux avec un levain plus mature si je peux dire, on voit qu'il y a plus d'alvéoles, il y a carrément des trous et des alvéoles quand même assez sympa, au niveau de la texture on l'a mieux coupé cette fois-ci, on ne dirait pas comme ça mais la mine n'est pas trop dure non plus, donc il y a du progrès. Ensuite on a une petite salade de fruits avec un reste de banane de Dana, une mangue bio, bon la banane aussi est bio d'ailleurs, un fruit de la passion, on a un petit peu de jus de clémentine maison, un petit peu de jus de poire pour le coup qui n'est pas maison, pour le pain moi j'ai un petit peu de beurre bio parce que j'aime bien avec les oeufs, un petit peu de fromage de chèvre frais parce qu'il est vraiment trop bon celui-là, et j'ai fait aussi un peu de kéfir, enfin je l'ai fait, j'ai acheté du kéfir bio au lait de chèvre que j'ai mélangé avec de la crème d'Izini et du sirop d'érable, et bien sûr on a de l'eau. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler ! Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog, donc nous sommes le mercredi 31 janvier, il est 10h tout pile, et nous sommes en route pour aller à la ludothèque qui est à 10 minutes de chez nous, c'est quelque chose que l'on va faire quasiment chaque mercredi je pense, puisque c'est le seul moment où elle est ouverte, sinon le ludothécaire se déplace un samedi matin sur deux, et on a de la chance, ça tombe le samedi où on a Lilia, à la bibliothèque pour jouer uniquement à des jeux de société, mais je vous recommande vraiment de fréquenter les ludothèques, c'est super sympa avec des enfants de tous les âges, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que généralement on a quand même des espaces qui sont prévus même pour les tout-petits, alors là pour le coup la nôtre n'est pas très fournie en tapis pour bébés, mais il y en a quand même un ou deux, donc ça fait l'affaire, et en revanche pour les enfants en bas âge c'est très bien pensé, il y a des toutes petites toilettes, il y a une superbe stable à manger aussi, et bien sûr il y a des jeux pour tous les âges, pour les bébés, pour les petits, pour les grands, vraiment c'est très très sympa d'aller dans ce genre d'endroit en famille, et renseignez-vous parce que parfois c'est gratuit ou très peu cher, en tout cas pour nous c'est seulement sur la carte de la bibliothèque en fait que l'on s'abonne à la ludothèque, et nos cartes bibliothèques enfants sont gratuites là où l'on va, donc en fait c'est gratuit de jouer à la ludothèque et d'emprunter des jeux ou des jeux de société à la ludothèque, donc vraiment c'est quelque chose que je vous invite fortement à faire, c'est pour ça que je vous le montre régulièrement dans les vlogs, parce que je trouve ça vraiment génial de mutualiser les jouets, les jeux, au lieu de toujours les acheter, sachant que parfois ils ont entre guillemets une durée de vie assez courte, dans le sens où ils vont pas forcément intéresser l'enfant très longtemps, et surtout dans ce contexte là je trouve que c'est très sympa de pouvoir les emprunter, ou jouer sur place, au lieu de tout avoir chez soi, et puis nous à l'inverse on va plutôt acheter ce qui va être un peu plus pérenne, un petit peu plus sûr on va dire, donc les 4 plats, les playmobiles, les figurines, voilà ce genre de choses qui plaît quand même à beaucoup d'âge. Toi tu as la blanche et la jaune, d'accord ? Oui la jaune, la lettre jaune, d'accord ? Vous les mettez dans la boîte ou pas vous ? Vous faites quoi avec vos lettres ? Non, 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 non ! Ils sont jolis ces poissons là-haut ! Ah yes ! Tu vas essayer une partie ? J'ai un congé ou une congé dessus ? Tu coupes ? Avec maman ? Attends, on met la carotte dans la marnie Et on va couper toutes les deux ? Non, non, le premier c'est... Hop là, encore un peu Et on met dans la marnie Bon, on vient de rentrer de la ludothèque Et on va lire Émilie n'arrive pas à s'endormir de Anna Duner Je vous le recommande fortement Je l'avais acheté dans un Easy Cash, je crois Je ne sais pas, peut-être 3 euros, pas plus Il était tout abîmé Enfin, tout abîmé Il y avait des pages qui partaient Ou alors c'est nous qui l'avions un peu abîmée Je ne sais plus Du coup, j'ai dû rescotcher absolument toutes les pages Pour qu'elles tiennent dans le livre Mais ce n'est pas grave, on l'aime trop Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait deux autres Donc deux autres histoires d'Émilie Et je les ai trouvées sur Vinted Donc je suis trop contente On va en avoir d'autres Mais vraiment, il vaut le détour Il est très très sympa Pas d'anthropomorphisme Une histoire toute douce Ouais, toute douce Pleine de spontanéité Enfin vraiment, super jolie J'essaie de vous trouver une image que j'aime bien Voilà, j'aime trop quand ils arrivent Dans leur petite maison de vacances Qui n'a qu'une seule pièce Mais ouais, je vous le recommande trop Celui-ci, c'est un petit coup de cœur Lilia l'adorait quand elle était petite Et là, est-ce que Dana, elle aime bien ce livre ? Tu aimes bien ce livre ? Oui Donc on va lire pendant que papa prépare Les pommes de terre sautées Les pommes cuites Et le boudin Bon, maintenant, on va lire Chez moi de Valérie Guenek Il est très très beau ce livre Et il parle énormément de parentages proximales Justement, donc je vous ai fait Une vidéo tout récemment Pour vous faire une sorte de bilan Une année de maternage proximal En tout cas, de parentage proximal Avec Dana Puisque j'estime que c'est pour les deux parents Et pas seulement pour la maman Mais du coup, dans celui-ci On aborde l'allaitement Le cododo Même la langue des filles Enfin, vraiment Plein plein de sujets hyper sympas Pour les enfants Il est un petit peu poétique Au niveau de son écriture Et il est vraiment très sympa du coup Pour aborder tous ces points-là C'est pas forcément hyper courant Dans les livres pour enfants Ce genre de thématiques Donc ça fait vraiment plaisir De toutes les retrouver Dans un même ouvrage Et en plus de ça Les images sont vraiment Très très jolies On va se régaler Miam, miam, miam Bon, il semblerait que Dana Soit en grève de sieste Aujourd'hui Donc tant pis J'ai reposé un peu Mais on n'a pas pu dormir Du coup, je vais vous montrer Ce qu'on a emprunté Comme jeu à la ludothèque Donc mon mari maman A envie de se faire plaisir Cette semaine On s'est pris Carcassonne Pour jouer tous les deux Moi, je me suis pris Un puzzle Comme ça Il est vraiment trop beau Je vais vous montrer correctement C'est un puzzle de 300 pièces Donc ça représente Un tableau de monnaie Il me semble Et il est magnifique Et on lui a également pris A notre petite Danette Un circuit de train Comme ça En bois J'en avais un pour Lilia Je crois que c'était Un cadeau d'ailleurs Mais je ne l'ai pas gardé Et en fait Je me suis dit Que ce serait pas mal De l'emprunter Au lieu de l'acheter Et pour l'instant Ça ne la transcende pas Donc je me dis Qu'on a bien fait De juste l'emprunter Mais comme quoi C'est vraiment une bonne idée En fait D'adhérer à une ludothèque Parce que du coup On peut vraiment tester les jeux Au lieu de dépenser Des fortunes Parfois pour rien Si finalement Ça ne plaît pas Plus que ça A l'enfant Petite crème dessert Au chocolat maison Donc c'est très simple Alors j'ai trouvé une recette Sur internet J'essaierai de penser A la mettre en barre d'infos Mais j'ai tout simplement Utilisé 500ml De lait Frais Entier Bio Avec un petit peu De sucre vanillé Que je fais Moi-même Avec du sucre blond Que j'achète en vrac Et des gousses De vanille bio Du chocolat noir 78% Que j'achète en vrac Bio Un petit peu de maïzena Et je crois que c'est tout Et vraiment la recette Est super facile Au final la texture Comme elle a un tout petit peu Crouté au dessus Je me retrouve Sur la fin Avec une texture Mi flan Mi crème Mais c'est pas du tout gênant Et je sais qu'on en a l'impression Mais non Il n'y a pas de grumeaux C'est vraiment juste Parce qu'en fait Je pense que c'était plus Une texture flan Finalement Et donc comme je l'ai écrasé Ça donne cet aspect bizarre Mais par contre C'est délicieux Et ça fait pas grumeleux Sous la dent Je vous rassure Étant donné que Dana N'a pas fait la sieste Cet après-midi Elle est vraiment Très fatiguée Il est 18h12 On a appelé Grande sœur C'était cool Mais un peu avant ça Elle piquait vraiment du nez Elle commençait à s'endormir Au néné Elle s'endormait Pendant que je lui lisais L'histoire Même sans tété Et en fait Malheureusement Si on la laisse dormir maintenant Et bah ce soir On dort pas avant minuit Une heure du matin Et je vous cache pas Que moi je suis épuisée Aujourd'hui J'étais vraiment fatiguée A la ludothèque J'avais un peu le tournis Et tout Donc Je veux vraiment pas Qu'on s'endorme tous Si tard Sachant que demain Il faut que j'aille faire Des prises de sang à jeun Parce que je suis en retard Dans mes suivis de grossesse L'après-midi On a l'échographie Donc il faut quand même Qu'on soit un petit peu En forme Donc là Tant pis On la laisse pas dormir Et du coup Pour la Tony réveillée On essaie de lui proposer Plein de jeux différents Donc souvent Ce qu'on fait C'est qu'on ouvre le canapé Comme ça Et puis on met les playmobiles Enfin on amène quelques playmobiles Ou toute la boîte Et on joue avec elle Ou on la laisse jouer un peu toute seule C'est comme elle veut Mais au moins nous On est tous ensemble dans le salon On a pas froid Parce qu'on est près de la cheminée Et on la tient un petit peu éveillée Un danette Bon mon mari est en train Des fois on prend quand même du dos Mais souvent on prend le filet C'est très très bon Et on va se manger Juste avec un peu de jus de citron Vous voyez qu'il y a mon levain là-bas Qui prend très bien d'ailleurs Et comme je vous l'ai dit ce matin J'ai mieux réussi mon pain Avec un levain plus vieux Donc en fait il faut simplement Être un peu patient Et ne pas essayer Enfin si on peut essayer De faire du pain plus tôt Il y a tellement de paramètres A prendre en compte Quand on fait son levain Que ça peut aussi Mieux fonctionner pour quelqu'un d'autre En tout cas pour moi Avec la chaleur de notre maison Ou plein d'autres facteurs Ça fonctionne mieux Si j'attends un peu Si je suis un petit peu plus patiente Et du coup j'ai très très envie De recommencer Je vais bientôt clore ce vlog Parce que vraiment Je suis très très fatiguée aujourd'hui C'est vraiment dommage Parce que j'avais super envie De vlogger aujourd'hui Le mercredi c'est un peu Mon jour préféré Parce que Il y a la ludothèque qui est ouverte Et j'aime trop emmener Dana A la ludothèque De toute façon depuis qu'elle est bébé Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez qu'on aime trop aller Dans ce genre d'endroit J'aime bien les samedis matins aussi Avec Lilia Quand on peut aller tous à la bibliothèque Pour faire des jeux de société C'est trop cool aussi Mais avant de vous laisser Je voulais parler Langage de bébé Parce qu'en fait Donc Dana Elle a 20 mois aujourd'hui Et c'est vrai que Depuis longtemps maintenant Elle parle Mais genre elle parle très bien C'est à dire qu'on comprend très bien Ce qu'elle nous dit Elle dit beaucoup de mots Elle a un grand 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 vocabulaire Elle reconnait les choses Elle parle avec à propos C'est à dire qu'elle va pas juste Répéter Bien sûr que des fois Elle va répéter ce qu'on dit D'ailleurs ça peut être très drôle Dans certaines situations Mais elle va pas seulement répéter Ce qu'elle entend Elle va aussi le ressortir plus tard Avec à propos C'est à dire dans le bon contexte Etc Et elle fait des phrases Et quand on lui pose des questions Elle nous répond Des fois elle nous pose des questions Elle nous parle à nous Mais elle parle aussi à d'autres gens Etc Et en fait voilà Elle parle vraiment super bien Du haut de ses 20 mois Alors moi j'estime pas que c'est Forcément une enfant précoce Ou ce genre de choses Je dis pas que ça n'existe pas Loin de là Mais simplement En tout cas aujourd'hui Ça nous intéresserait pas de le savoir Parce qu'on remarque pas Qu'elle a des soucis dans sa vie Donc voilà On ferait ce genre d'examen Ou de bilan seulement Si on pensait que c'est nécessaire pour elle Aujourd'hui pas du tout C'est une petite fille vraiment très bien dans sa peau Mais je m'interrogeais quand même Parce que nous on remarque Qu'elle parle super bien Et on est très fiers d'elle Et c'est super pratique au quotidien Mais je remarque aussi Qu'il y a beaucoup de gens Qui sont hyper Hyper étonnés Ou très Très surpris en fait De voir une petite fille de son âge Parler autant Et parler aussi bien Encore ce matin à la ludothèque Quelqu'un nous a dit Oh bah elle parle bien cette petite Dites donc Mais elle a quel âge Elle a 20 mois Ah ouais quand même Elle est petite Bah elle parle vachement bien Et tout Et du coup je voulais savoir si Ah oui Et pour rebondir Alors chaque enfant est différent C'est pas parce qu'un enfant Plus grand Ne parle pas Qu'il est nul Bien souvent d'ailleurs Ils ont un peu leur truc Certains vont être plus langage D'autres vont être plus motricité Donc peu importe finalement l'âge Du moment qu'il n'y a pas un gros retard Dans le développement C'est pas grave Si un enfant parle plus tard Plus tôt Mais je m'interroge quand même Sur l'âge moyen En fait du Du langage chez l'enfant C'est à dire A quel âge l'enfant commence à faire Vraiment des Des petites phrases quoi A quel âge il commence à bien communiquer Avec les autres Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu Quel est l'âge moyen Ou si vous êtes un professionnel Notamment de la petite enfance Si vous êtes une asthmat Ou si vous travaillez en crèche Notamment en crèche Ça m'intéresse beaucoup J'aimerais savoir si Voilà si A 20 mois C'est plutôt courant Qu'un enfant parle comme ça Ou si au contraire C'est très rare Parce que Si j'en crois Les réflexions Des personnes que l'on croise Dans notre quotidien Et régulièrement Eh bien c'est plutôt quelque chose de rare Alors que moi Ça me semble pas forcément rare Je sais que ma grande aussi Parlait très tôt Et très bien Et du coup Je sais pas Ça me En fait j'ai juste l'impression Que c'est dans le développement De l'enfant Et que si Si on est là pour l'écouter Si on est là pour lui parler Nous aussi Lui lire des histoires Chanter Bah au final Ouais il va apprendre le langage Finalement Assez tôt quoi Et j'avais pas forcément l'impression Que c'était quelque chose De très surprenant Même si Si c'est vrai quand même Que des fois De l'avoir si petite Avec encore des fois Une petite bouille de bébé Mais nous parler si bien Ça fait parfois un peu bizarre Mais Mais je sais pas Nous on vit avec au quotidien Donc on s'en rend pas forcément compte Donc voilà Je voulais échanger un peu là dessus Et je voulais avoir un petit peu Votre avis sur la question Alors pas de jugement Encore une fois Chaque Chaque enfant est différent Donc le but c'est pas D'essayer de savoir Si Dana est mieux qu'un autre Ou moins bien qu'un autre Je pense que tous les enfants Sont extraordinaires Et géniaux comme ils sont Mais voilà Je m'interrogeais juste Sur les tranches d'âge Parce que Pareil Pendant longtemps Enfin pendant longtemps Pendant quelques mois On regardait un peu sur internet Avec mon mari A quel âge Ils savent dire Tant de mots Et en fait On se rendait compte Que Dana Elle disait bien plus de mots Que ce qu'elle était censée dire A cet âge là Je sais pas si c'est très clair Ce que j'ai dit Mais je suis vraiment très fatiguée Donc je vais arrêter ce vlog ici Parce que sinon Ça va être n'importe quoi Je suis désolée Il sera très court Mais c'est comme ça Aujourd'hui je suis fatiguée J'avais quand même envie De vous montrer certaines choses Donc j'ai quand même vlogué Mais ouais Je vous retrouverai dans un autre vlog Un peu plus en forme J'espère En tout cas si ce vlog vous a plu Quand même N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye